Bonjour, hi tout le monde et bon retour sur la chaîne. Dans la vidéo précédente, on a découvert les bases du Mac. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin, découvrir la gestion de documents dossiers. Aïe, aïe, donc, dit de même, ça a l'air capoté. Puis vous allez voir qu'on va rendre ça quand même le fun. Je vais même vous partager les top erreurs que j'ai souvent commis moi-même. Et si je peux vous épargner ça, déjà, au moins, ça aura valu votre temps. Alors, les bases du Mac 2.0, c'est parti. Pour consulter tout ce qui se trouve sur votre Mac, on va retrouver ça dans le Finder. Le Finder, c'est un peu comme un gros classeur et chaque tiroir du classeur est représenté par ce qu'on a dans la colonne de gauche, ici. Donc, par exemple, bureau, c'est un tiroir, document, c'est un tiroir, téléchargement, c'est un tiroir. Par défaut, pour vous aider dans votre classement, le Mac vient avec une section qui s'appelle documents, qui est exactement comme mes documents sur un PC. Et j'attire votre attention sur un bouton qui est situé en haut de votre écran. En cliquant dessus, on est en mesure de changer la disposition. Donc, si vous préférez, par icône, par liste, par colonne, pour jouer un peu à larver dans ses feuilles, par galerie, un mix entre un gros aperçu du document et son nom. Et lorsqu'on est à l'intérieur d'un tiroir, on peut avoir, si c'est comme chez moi, plein de feuilles un peu mélangées dans le tiroir. Ici, c'est un peu comme avoir tous nos documents, un à la suite de l'autre. Si on veut se simplifier la vie, on peut créer un dossier, qui est l'équivalent d'une chemise dans un vrai classeur. Pour créer un nouveau dossier, plusieurs façons de faire. La première façon, on peut cliquer sur fichier et choisir nouveau dossier. Rapidement, j'attire votre attention. Petit conseil que j'ai pour vous. Vous allez remarquer que lorsqu'on clique sur un menu, à côté d'une action, donc ici, c'est nouveau dossier, vous allez voir le raccourci clavier. Sur le PC, plusieurs raccourcis clavier comporte la touche contrôle, mais sur le Mac, c'est la touche commande. Et moi, ma fille, la première fois qu'elle a vu ça, elle a appelé ça la petite touche pretzel, bretzel, ça ne m'a jamais quitté depuis. Donc ici, nouveau dossier, c'est majuscule, bretzel, n. Automatiquement, vous voyez que le texte est en bleu, ce qui veut dire que l'ordinateur est en attente. Il nous dit, ah oui, comment tu veux l'appeler ton nouveau dossier? Moi, je vais l'appeler facture. Quand je suis satisfait, j'appuie sur enter. Retour. Pour ajouter des documents à facture, rien de trop compliqué, on glisse et on dépose. Comme ça, et on lâche. Ce qui est plaisant aussi, c'est que si vous voulez aller au niveau supérieur dans le classement, vous pouvez le faire. Je pourrais avoir un dossier avec facture 2022. Et dans 2022, j'ai janvier. Et tout ça, bien entendu, c'est pour vous aider dans votre classement selon jusqu'à quel niveau de classement vous voulez aller. Alors ici, dans facture, je peux encore une fois faire fichier nouveau dossier. Je vais appeler ça 2022. Je peux cliquer deux fois dessus. Refaire fichier nouveau dossier. On l'appelait janvier. Comme ça. Qu'est-ce qui arrive maintenant si vous me dites, bien, j'ai un document et j'aimerais qu'il se retrouve dans le dossier janvier. Par exemple, ici, c'est une facture, je sais déjà que ça va dans le mois de janvier. On dirait que souvent, notre premier réflexe, c'est de le prendre, le glisser sur facture, lâcher, aller dans la facture, reprendre piscine, le glisser sur 2022, ouvrir 2022, rouvrir, ça vient long et ça vient long, solide. Mais je vous donne un petit truc. Ça recommence. J'ai ici, puis c'est une facture, je refais le même concept, c'est-à-dire je garde mon doigt cliqué, je le glisse sur le mot facture, sauf que cette fois ici, je ne vais pas lâcher. Je vais attendre. Je le déplace, je l'amène et j'attends. Et vous voyez, ça ouvre le dossier et je maintiens encore mon doigt enfoncé. Je l'amène sur 2022, j'attends. Ça ouvre le dossier et là, il ne me reste plus juste qu'à le lâcher sur janvier. Par défaut, lorsqu'on ouvre le Finder, on va toujours être dans la section récent. Et je me permets de vous partager un petit conseil parce que je sais pertinemment que ça peut apporter à confusion. Si vous regardez attentivement sur mon bureau en haut à droite, j'ai un plan de cours, un document qui est situé sur mon bureau et lorsque j'ouvre le Finder, je vois le même plan de cours qui est ici. Et pour ceux qui aiment vraiment ça, faire du ménage, que tout soit propre sur leur machine et éviter des doublons, souvent, notre premier réflexe, c'est de supprimer un doublon. Sauf que dans ce cas ici, la seule chose qui est présentée devant nous, c'est tout ce que vous avez consulté dernièrement. Alors si je prends le document qui est là et je décide de le supprimer dans le but de faire du ménage, regardez ce qui arrive. Je ne suis pas nerveux de perdre ce plan de cours-là de toute façon, c'était loin d'être mon cours préféré. Pour jeter quelque chose sur le Mac, la technique la plus souvent utilisée, c'est le glisser-déposer qu'on a vu dans la vidéo précédente. Je garde mon doigt cliqué, je le déplace, je la mets dans la corbeille et je lâche. Et là, vous voyez instantanément que mon plan de cours a également disparu du bureau parce que récent, c'est uniquement une présentation de tout ce que vous avez utilisé dernièrement. Si jamais vous faites un geste que vous dites « c'est pas exactement ça que je voulais faire », ça c'est le même concept que sur un PC, on peut faire « annuler » ou « undo » en anglais. Pour ce faire, on va dans « édition » et on fait « annuler ». Ça revient. Toujours dans la colonne de gauche ici, on a plusieurs sections, donc on a « application » qui en passant est également la même chose que le launchpad qui est situé dans notre dock. C'est une autre façon de présenter. Quand vous naviguez sur Internet et que vous téléchargez quelque chose, le Mac va automatiquement mettre par défaut ce que vous téléchargez dans ce qui s'appelle le dossier « téléchargement ». C'est bien fait quand même. « Téléchargement », vous le retrouvez, oui, à partir du Finder, mais également, vous pouvez le retrouver dans votre dock situé à la droite de la ligne noire. Et je vous partage déjà un petit truc parce que moi, des fois, ça m'arrive. Lorsqu'on clique sur « téléchargement », c'est comme si le dossier va s'ouvrir pour nous présenter le contenu. Mais l'erreur que souvent, moi, j'ai commise et que j'ai déjà vu plusieurs utilisateurs faire cette erreur-là, c'est de prendre le dossier et de le glisser dans la corbeille. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a supprimé le raccourci vers « téléchargement ». On peut angoisser un peu et se dire « j'ai supprimé tous mes téléchargements ». N'ayez crainte. Tout ce que vous avez à faire, c'est de retourner dans le Finder, garder votre doigt, cliquer sur le mot « téléchargement » dans la colonne de gauche du Finder et vous le réglissez à la droite de la ligne. Ça, c'est très important. Si vous essayez à gauche, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça soit à droite. Et là, vous pouvez lâcher pour ramener le raccourci « téléchargement ». Prochaine découverte, vu que le Finder, c'est comme un énorme classeur, l'avantage, c'est qu'on est en mesure de choisir nos propres tiroirs, si vous voulez. Dans la colonne de gauche, ce que vous avez là, c'est par défaut. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec ça. Vous pouvez en ajouter. Comment on fait ça? Si vous savez très bien que le dossier « facture », vous allez l'utiliser assez souvent, vous pouvez tout simplement garder votre doigt et cliquer sur le dossier en question que vous allez utiliser souvent et vous l'apportez en quelque part dans votre colonne de gauche. Assurez-vous que vous avez une ligne bleue et lorsque c'est le cas, vous pouvez lâcher. « Facture » est maintenant accessible à partir de la colonne de gauche. C'est également possible d'ajouter un raccourci vers un document ou même un dossier à partir du doc pour que ce soit encore plus rapide. Si mon dossier pour l'Université de Montréal, j'aimerais l'avoir accessible sans être obligé d'ouvrir le Finder, même concept, je garde mon doigt cliqué et je déplace à la droite de la ligne noire du doc et je lâche. Je partage ce truc-là parce que souvent, notre premier réflexe, c'est de mettre tout sur notre bureau et à un moment donné, le bureau commence à être achalandé pas mal. Si vous préférez, garder ça le plus propre possible, vous pouvez rajouter des raccourcis soit dans le Finder ou directement dans notre doc. Petite précision en passant, lorsque je présentais les bases du Mac lors de mes formations, souvent les utilisateurs PC me posaient la question comment je fais pour couper, coller un document ou un dossier. Je vois ici Mac 101, je vais dans édition, pourquoi est-ce que couper n'est pas disponible? La réponse, c'est que sur le Mac, couper, coller un dossier, document, ce n'est pas possible parce que parfois, ce qui pouvait arriver, c'est que quelqu'un faisait couper, recevait un appel ou commençait à faire une autre tâche, éteignait l'ordinateur pour se rendre compte le lendemain que je n'ai jamais collé ce que j'ai coupé. Pour éviter cette catastrophe, le Mac permet uniquement de faire copier, coller ou glisser, déposer. Et voilà, les bases du Finder, aka notre classeur avec nos tiroirs. Pour rester dans la thématique Apple, je vous invite à acheter un coup d'œil à cette vidéo ici. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos de formation et d'ici là, à bientôt.